Bonjour, vous fumez ? Un peu trop ? Beaucoup ? Passionnément ? A la folie ? Vous en avez marre de vivre la clope vissée au bec ? Vous vous levez chaque matin un peu plus écœuré que la veille devant vos cendriers pleins ? Vous désespérez de jeter inutilement votre argent par les fenêtres ? Vous aimeriez réduire vos cigarettes à commencer par toutes celles que vous fumez machinalement ? Vous voudriez retrouver vitalité, estime de soi et plaisir à fumer ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous êtes au bon endroit. Écoutez bien ce qui suit, votre vie est peut-être sur le point de basculer car vous allez découvrir une méthode inédite, simple et naturelle qui peut vous permettre de réduire vos cigarettes de moitié voire davantage et ce dès aujourd'hui. Vous allez de plus découvrir les trois secrets à connaître absolument si vous voulez réduire durablement vos cigarettes. Cette présentation vous est proposée à titre d'invitation au mieux-être. Elle ne sera pas éternellement disponible alors assurez-vous de la regarder en entier dès maintenant tant qu'elle est accessible. Vous allez y trouver une solution rapide, naturelle et confortable pour oublier vos cigarettes inutiles, fumer deux fois moins voire davantage et retrouver du plaisir à fumer. Et je ne dis pas ça à la légère car je suis réellement passé par là moi aussi. Mais permettez-moi de me présenter brièvement. Mon nom est Michael Ramin, docteur Michael Ramin. Je suis addictologue, psychothérapeute clinicien, auteur, diplômé en médecine, méditation et neurosciences de l'université de Strasbourg, éditeur en mieux-être. J'accompagne les fumeuses et fumeurs indécis grâce au pouvoir de transformation de l'attention consciente. Comme vous, je me suis sérieusement débattu avec la cigarette car je suppose que pour vous aussi c'est une véritable galère. Si je devais additionner toutes ces cigarettes de mon ancienne vie de fumeur, j'apparaîtrai probablement dans le livre des records. C'est pourquoi je pense pouvoir comprendre ce que vous vivez. Chaque jour, c'est la même inquiétude qui vous ronge. Est-ce que je vais pouvoir faire la journée avec mon paquet ? Peut-être que cette fois-ci, ça va le faire, mais ça ne le fait pas. Tous les soirs, c'est la même angoisse qui vous prend à la gorge. Est-ce que j'ai encore des cigarettes ? Car sinon, c'est comme à chaque fois la même galère, cette course infernale à 2 ou 3 heures du matin pour trouver un tabac ouvert ou une station service vendant des cigarettes. Du matin au réveil jusque tard le soir, vous grillez clope sur clope, attendant en vain ce déclic qui vous permettrait de réduire un peu tout ça. Jour après jour, vous vous sentez condamné à entasser ces mégots, remplir ces cendriers, voir ces clopes qui défilent et grilles entre vos doigts et votre vie avec. Car vous savez bien que vous jouez avec le feu, à griller ainsi la chandelle par les deux bouts, côté porte-monnaie, à 7 euros du paquet par jour en moyenne, 200 euros par mois, 2555 euros par an, plus de 16 000 anciens francs, une somme. C'est votre 13e mois qui s'en va en fumée, jetée par les fenêtres et gaspillée, brûlée en pure perte pour ce truc qui pue, vous tue et vous bouffe, bouffée après bouffée, la vie et la santé sans rien vous apporter d'essentiel. Réduire de moitié vos cigarettes, vous ne pensez plus qu'à ça, ça tourne en boucle de votre tête comme dans un vieux disque dur qui fait glong-glong. Les heures passent et vous imaginez déjà la suite de la journée, plombée, encombrée de clope sur clope, lourde et pénible comme chaque jour. Insupportable, vous n'êtes pas saturé, vous êtes écœuré. Écœuré de ces envies de clope qui vous laboure les trippait le corps, de vos doigts jaunis, de ces trous dans vos draps et de cette habitude qui vous colle à la peau. Écœuré de cet esclavage insensé du tabac. Vous vous sentez fatouffé comme un rat pris au piège. Vous êtes au bout du rouleau à cause de cet excès et cet excès de tabac a de lourdes conséquences sur votre vie. Vous toussez dès le matin au réveil comme si 200 chats étaient pris dans votre gorge. Vous ressentez des troubles physiques, tout matinal, essoufflement à l'effort, palpitation, aigreur d'estomac. Votre souffle est court comme coupé. Courir vous est pénible. Vous sentez essouffler comme un vieux phoque dès la première foulée. Les escaliers sont une montagne sans fin à gravir chaque jour. A chaque bouffée inhalée, vous entendez votre corps crier « Non, ça suffit ! » Vous sentez la cigarette accélérer votre rythme cardiaque, vous brûlez la gorge et engorgez vos poumons de saleté. Chaque hiver, c'est le cauchemar, ces bronchites à gros crachats verdâtres, ces tonnes d'antibiotiques et cette trouille d'avoir une tache au poumon sur la radio pulmonaire. Au coucher, vous entendez respirer comme une vieille locomotive à vapeur rouillée qui voudrait s'échapper pour une ultime course sous la lune avant d'exploser en mille morceaux. Vous sentez déprimé, vous broyez du noir ou tournez comme un lion en cage si par malheur vous vous trouvez privé de cigarette. Et il peut parfois vous arriver de penser qu'il serait plus simple d'en finir avec la vie plutôt qu'avec la cigarette. Face à ce fléau, il y a aujourd'hui la cigarette électronique que l'on nous vante et vend à tous les coins de rue. Peut-être êtes-vous passé à la vape comme on passe à autre chose. Problème résolu, pensiez-vous ? Manque de bol, vous avez rechuté et vous replongez régulièrement être la première dans le seau à chaque panne de consommable. Et lorsque vous rachetez un paquet de vos bonnes vieilles clopes, celui-ci ne fait même pas la journée. Ou alors, il reste toujours l'approche classique. Peut-être avez-vous essayé plusieurs fois de réduire ou d'arrêter avec toutes ces approches officiellement recommandées. Peut-être vous êtes-vous tartiné de patch ou avez-vous ruminé des containers entiers de nicotine à mâcher sans que ceci n'enraye votre furieuse envie de fumer et votre obsession de la cigarette. Peut-être que ces médicaments ne vous ont pas aidé ou alors si peu et de façon tellement temporaire tout en vous faisant vous sentir si mal à cause de leurs effets nocifs sur votre santé. Ces médicaments peuvent en effet être pour certains une aide passagère, mais leur « efficacité » est aujourd'hui bien cernée. Premièrement, l'inefficacité des patchs est désormais scientifiquement prouvée. Les substituts de nicotine garantissent un taux d'échec à un an de 80%. Deuxièmement, en vérité, les médecins indépendants de la pression des lobbies pharmaceutiques s'accordent à reconnaître que la place des médicaments dans le sevrage tabac est modeste. Bref, les antitabagiques, ce n'est pas automatique. En total, vous avez donc craqué et jeté tout ça aux orties tout en vous sentant coupable de reprendre une nouvelle cigarette. Et vous sentez en situation d'échec, désespéré de ne pas pouvoir diminuer toutes ces cigarettes. En vous sentant tenaillé, écartelé par ce profond sentiment de manque d'amour et de respect que vous manifestez à l'égard de votre corps, de votre souffle de vie. Avec ce ressenti de dégoût, de colère, d'angoisse et de tristesse au plus profond de vous. Bref, ce goût amer de cendres et d'humiliation après la défaite. Pourtant, la vérité c'est que tout ceci n'est pas de votre faute. Depuis des générations, nous avons été conditionnés à chercher la solution à l'extérieur, en dehors de nous-mêmes, dans les livres, les médias, auprès des experts, des gourous, des institutions, dans les temples, les églises, les boutiques ou les pharmacies. Or, depuis toujours, les médias, l'industrie pharmaceutique et la médecine classique nous maintiennent dans une savante ignorance. Elles se voilent la face et s'entêtent à vouloir supprimer les seuls symptômes, sans s'intéresser aux vraies causes. Si vous avez mal à la tête, on vous donne un médicament qui vous supprime le mal de tête. Si vous dormez mal, on vous fait gober un somnifère qui soi-disant règle votre problème de sommeil. Si vous mangez trop, on vous prescrit un coupe fin, sans se demander si celui-ci ne fera pas vingt ans plus tard la une des médias à scandale. Et si vous fumez trop, on vous bourre de nicotine de substitution, sans s'interroger sur la façon dont vous allez pouvoir réussir à vous sevrer de la nicotine de sevrage. Soyons sérieux, votre trop grande consommation de tabac n'est pas apparue par hasard. Elle est le symptôme d'un dérèglement émotionnel profond et non résolu, et au fond de vous, vous le savez bien. C'est pourquoi aucune de ces béquilles dont on nous abreuve à en vomir, médicaments, e-cigarettes, hypnose, EFT, acupuncture, magnétisme, etc. ne peuvent vous aider profondément et durablement, et vous le savez très bien. Car ce n'est qu'en vous attelant à ces causes profondes que vous pourrez un jour espérer vous libérer du tabac, réellement. Mais vous n'en êtes pas là aujourd'hui. Vous n'avez tout simplement pas envie de prendre cet énorme taureau par les cornes. Vous ne vous en sentez pas le courage, vous avez peur de souffrir de votre décision, et vous ne voudriez pas regretter toutes ces bonnes clopes auxquelles vous avez tant de mal à renoncer aujourd'hui, n'est-ce pas ? Pourtant, ça ne vous ressemble pas de baisser les bras comme ça. Ce n'est pas que vous ne voudriez pas arrêter de fumer un jour, c'est que vous n'êtes tout simplement pas prêt ou prêt à vous jeter à l'eau aujourd'hui, là, maintenant. Ce que vous voulez aujourd'hui, ce serait juste de pouvoir diminuer, disons, de moitié votre consommation, continuer à prendre votre plaisir à fumer sans trop vous prendre la tête. Mais vous vous souvenez fort bien du temps où les choses étaient différentes. Car au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de déplacer des montagnes pour un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Vous l'avez déjà fait. Aujourd'hui, vous avez donc décidé de réduire de moitié pour commencer vos cigarettes. Vous savez que c'est possible, il vous manque juste l'outil adéquat. Comme je vous comprends. Imaginez, c'est le matin et vous vous éveillez paisiblement dans une chambre claire, nette et agréablement parfumée. Quel plaisir de vous réveiller ainsi avec des idées claires, la gorge parfaitement libre et la laine légère. Les premiers rayons du soleil viennent vous caresser à travers des vitres translucides et des rideaux d'un blanc immaculé. Alors que vous vous étirez dans l'odeur délicate de l'essive de vos draps propres, vous laissez la tranquillité et l'apaisement issus de votre nuit de sommeil se prolonger. Et vous sentez ce calme et cette détente profonde qui, vous le savez, vous accompagneront tout au long de la journée. Vous prenez une grande respiration profonde. Vos poumons et votre gorge sont dégagés. Vous vous sentez bien. Vous sentez une énergie nouvelle qui circule en vous. Vous avez le teint frais et vous vous sentez jeune. Vous vous levez, vous ouvrez vos fenêtres et vous volez. Des chants d'oiseaux caressent vos oreilles. La lumière ambiante est plaisante et agréable. Le printemps ou alors l'été s'invite délicieusement à chatouiller agréablement vos papilles olfactives et vous pouvez enfin sentir et savourer, même à distance, ces bonnes odeurs de terroir et le parfum subtil des fleurs. Vous regardez dans le miroir et pour la première fois depuis des mois, vous avez le sourire dès le matin. Vous vous préparez un café ou un thé qui sent vraiment bon. Vous humez cette exaltante odeur car vous avez retrouvé le goût et l'odorat et vous régalez à le savourer dans une sensation et un sentiment de plénitude. Votre environnement est clair, net, propre et sent bon. Vous avez retrouvé du souffle, vous pouvez partir travailler à pied ou en vélo et votre voiture, si vous la choisissez, respire enfin la propreté. Au travail, vous pouvez rester tranquillement au chaud et continuer à travailler sans vous peler ou vous tremper dehors lors de la pause. Si on fume autour de vous, vous sentez peut-être un peu incommodé maintenant par les odeurs de fumée mais vous vous sentez libre, sûr de vous et émotionnellement tranquille. Vous avez davantage d'argent à disposition pour des choses utiles qui vous font plaisir à vous et à vos proches. Vous voilà libre enfin du tabac. Ça vous a plu ? Alors restez avec moi, vous allez voir que ce n'est pas un rêve. Aimeriez-vous trouver une méthode qui a fait ses preuves. Une méthode simple et naturelle, facile à appliquer et qui donne des résultats immédiats. J'ai développé pour vous la méthode libre du tabac 1, 2, 3. En 1972, j'ai créé à travers mes propres tripes un outil éprouvé. Depuis, celui-ci a été amélioré puis scientifiquement testé en milieu médical spécialisé auprès de dizaines de patients via mon domaine de compétence professionnelle, la dictologie. Ma spécificité, c'est d'enseigner comment réduire vos cigarettes d'une manière progressive, confortable, simple et durable, grâce à une méthode originale, scientifiquement testée, sans artifice, sans souffrir, sans devoir vous arrêter tout de suite immédiatement, sans avoir besoin d'être prêt tout prêt aujourd'hui à commencer maintenant, sans devoir souffrir de votre décision, tout en vous laissant libre de vous arrêter un jour bien sûr mais pas maintenant, sans aucune pression à vous mettre par conséquent et sans devoir vous priver de communier à la fête entre amis. Mais, direz-vous, pourquoi 1, 2, 3 ? Avant de vous l'expliquer, il faut que je vous parle un peu de mon parcours. Moi aussi, j'étais comme vous. Comme vous peut-être, j'ai eu précocement de sérieux problèmes de consommation de tabac. A une époque de ma vie, je ne pouvais même pas imaginer pouvoir survivre plus d'une heure sans fumer. Tout a commencé très tôt dans ma vie, dès l'âge de 11 ans. A 13 ans, je montais sur les barricades de mai 68, cigarettes au point, telle la statue de la liberté. A 17 ans, en 1972, j'étais devenu un apprenti jardinier qui fumait plus de 60 cigarettes par jour. J'étais tellement accro au tabac, un vrai tabaco maniaque de la clope sur clope, que je me suis retrouvé, le soir de mes 18 ans, à 4 pattes dans la cour de mon lycée agricole, de nuit, à faire les poubelles comme un clochard, pour pouvoir défaire de vieux mégots, afin de les rouler parce que je n'avais plus rien à fumer. Et ce reliquat, puant de goudron, dégueulasse, que j'ai fumé, assis tout seul par terre, m'a déchiré le cœur autant que les poumons. Car ce jour-là, mon grand-père que j'adorais venait de mourir du tabac. Ce que je ne savais pas ce soir-là, c'est que 5 721 jours et quelques 230 000 cigarettes plus tard, ce serait au tour de mon père de payer prématurément de sa vie à 55 ans son amour immodéré du tabac. Soudain, il y a eu ce soir-là, comme un froid glacial en plein cœur de ce nirvana brûlant aux doigts déjà jaunis. Mon grand-père, bientôt mon père, et moi aussi, accro et happé à mon tour par ce courant de mort. Je me suis dit, je prends le chemin de la mort. Faire ainsi les poubelles pour fumer ce rebut infâme, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, le déclic qui m'a réveillé. J'ai commencé tout d'abord à courber les chines et me résignait, comme devant une fatalité. J'avais grandi avec la cigarette, commencé à fumer avec celle de mon grand-père, allumé mes premières cigarettes avec le briquet à mèche d'Amadou de mon arrière-grand-père. Fumeur j'étais, je ne pourrais rien y changer. J'allais mourir précocement, comme mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. J'aurais le même destin. Soudain, je me suis redressé comme un lion, j'ai secoué ma crinière et j'ai hurlé ma révolte. Je ne veux pas finir comme mon grand-père. Je ne veux pas de ce destin-là. Au soir de la mort de mon grand-père, j'ai donc décidé que jamais plus, je ne m'enliserai dans un tel état de manque et de dépendance. Hélas, nous étions en 1972. Les médecins de cette époque fumaient comme des pompiers. Rien n'existait alors pour aider les fumeurs. Mais je n'avais plus une minute de vie à perdre. Il me fallait une solution efficace et rapide. Immédiatement, j'ai alors commencé à échafauder mon plan de bataille pour m'évader de cette prison. Avec l'énergie du désespoir, j'ai donc créé ma propre méthode, puis je l'ai appliqué pas à pas sur moi-même. J'ai commencé ainsi toutes mes journées en non-fumeur, entre le réveil et après le déjeuner de midi. La première matinée a été terrible. Je n'étais plus qu'une boule de tension, un sac de noeuds et d'angoisse au creux de l'estomac. J'ai failli en tomber de l'échelle sur laquelle je tentais tant bien que mal d'apprendre à tailler un pommier. Mais je me suis cramponné, puis j'ai étendu cet espace de liberté jusqu'après le dîner. Enfin, j'ai contingenté mes cigarettes à 5, puis 2 par jour, et petit à petit, j'y suis arrivé. Le jour de mes 20 ans, j'ai jeté triomphalement mon dernier paquet. En moins de 2, j'étais passé de plus de 60 cigarettes à 0. Et j'étais libre. Bien sûr, passer ainsi de plus de 60 cigarettes par jour à 0 a été un vrai challenge. Comment passer de plus de 60 cigarettes à moins de 2 par jour ? J'ai atteint ce but en décidant de commencer chacune de mes journées en non-fumeur, en mettant de l'attention consciente dans chacune de mes envies. Et je n'ai eu besoin de rien, aucun substitut, aucune aide. Il est désormais scientifiquement démontré que la pratique de l'attention consciente aide au sevrage du tabac. Aujourd'hui, si j'apprécie toujours autant de humer du tabac fraîchement coupé, eh bien, je ne le fume plus. Certes, tout cela ne s'est pas fait sans souffrance. La leçon que j'ai retirée de cette expérience, c'est que nous ne pouvons pas éviter la souffrance quelle qu'elle soit, mais nous pouvons apprendre à l'accepter, l'accueillir et la transformer. Car aussi mystérieux que cela soit, la souffrance détient son propre potentiel caché de transmutation. Il ne tient qu'à nous de découvrir que la souffrance est comme un train qui peut en cacher un autre, et que derrière ce train se cache cet autre train, un train de mieux-être et de liberté intérieure. Jamais je ne pourrai oublier ce que le fait de fumer m'a fait vivre. Comme vous probablement, je sais ce que c'est que d'avoir été un énorme fumeur, ce que c'est que d'être essoufflé dès le moindre effort. Je sais jusque dans la moelle de mes os, ce que c'est que de voir un être cher mourir du tabac, et je ne le souhaitais à personne. J'ai vécu ce que c'est que de voir s'arracher à la cigarette. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ça n'a pas été si difficile. Avec le recul, je peux dire que c'est même simple et facile. Ce qui a été difficile, c'est tout ce que j'ai traversé avant, cet esclavage envers cette substance qui m'aurait tué à petit feu. Quinze ans plus tard, hélas, alors que je m'apprêtais à soutenir ma thèse de doctorat en médecine, la mort subite de mon père m'a plongé en plein cauchemar. Comme mon grand-père et mon arrière-grand-père, le tabac avait rongé son cœur. Au milieu des larmes, j'ai réalisé que je ne pourrais plus garder pour moi seul le plan d'évasion de ce goulag responsable à lui seul d'un mort toutes les six secondes dans le monde. Et c'est peut-être de cette souffrance qu'est naît ce désir d'embrasser cette expertise d'addictologue, d'explorer les arcanes de la libération de l'addiction pour pouvoir partager avec vous cette expérience. Hélas, ces dix années à m'incliner devant le mandarin, grassement payé par l'industrie pharmaceutique fric pour dévoyer ses jeunes confrères, m'avaient laissé des séquelles. Toutes ces longues années d'études m'avaient en effet appris à douter, à douter de mes meilleures intuitions, à douter de mes propres expériences, au profit d'un savoir livresque, en conserve et accrédité par de soi-disant autorités. Mais j'étais aux premières loges pour vérifier que ce qui était proposé par l'industrie pharmaceutique et enseigné par la faculté, tout ça ne fonctionnait pas. Il y avait comme un fossé infranchissable entre cette ronflante théorie et les pitoyables retours d'expériences constatées en pratique quotidienne. Ce dont je ne pouvais en revanche pas douter, c'était ce soulagement et ce bien-être que je ressentais en étant libre du tabac et qui était tellement fort que j'ai voulu trouver le meilleur qui puisse permettre à d'autres personnes comme vous d'y arriver aussi. J'ai alors commencé un long parcours, presque un voyage initiatique, m'envolant jusqu'au bout du monde, testant tout ce qui me tombait sous la main pour revenir à la source de mon expérience d'ex-apprenti jardinier, le seul vécu qui sonne vraiment juste à mon sens et au final en faire une méthode efficace et rapide. La boucle était bouclée. Durant ce parcours, j'ai donc été amené à tester la nicotine, les patchs, les médicaments, les plans de 5 jours, l'auriculothérapie, la sympathicothérapie, l'acupuncture, la relaxation, l'hypnose, l'homéopathie, les fleurs de Bac, la e-cigarette, le chamanisme, la méditation de pleine conscience. Nombre de ces approches ont été une pure perte de temps. Mais j'ai également découvert deux choses fabuleuses. La première révélation, au contact des premiers natifs américains, les Amérindiens, a été d'apprendre que pour eux le tabac n'est pas comme chez nous l'ennemi à abattre, mais le grand guérisseur, l'intercesseur entre les hommes et le grand esprit. La deuxième révélation, durant mes quinze années passées en Inde, a été la méditation, dite aujourd'hui de pleine conscience. C'est l'approche qui m'a le plus enseigné. C'est aussi ce qui m'a permis de faire le lien directement avec ma propre expérience. Afin de parfaire cette initiation en Inde à la méditation, j'ai effectué un master auprès de John Kabat-Zinn, le créateur de la thérapie MBSR ou Mindfulness. Le dénominateur commun entre ces deux révélations, le voici. La conscience fonde la différence. J'ai appris que pour pouvoir changer notre rapport à la cigarette et par extension notre façon de vivre, la meilleure attitude c'est d'être pleinement présent à ce que nous ressentons à fumer du tabac. C'est si simple et si puissant que cela devrait être enseigné à titre préventif à l'école. En novembre 2015, j'ai été invité à l'université de Paris VIII pour y présenter mes travaux au congrès annuel des thérapies cognitives dites de nouvelle génération, les thérapies ACT. En février 2016, j'ai signé avec les éditions Odile Jacob pour publier le livre « Arrêtez de fumer, c'est possible, je l'ai fait » sous la direction de Christophe André. Et voici comment, à chaque nouvelle rencontre, je suis heureux d'apporter cet espoir que beaucoup comme vous ont perdu. Je veux pouvoir continuer à aider mes semblables, à mieux être et mieux vivre, à s'arracher à la mort pour aller vers la vie en enseignant comment trouver sa liberté intérieure, libre de cette dépendance au tabac. Ainsi, c'est grâce à tout ce parcours que j'en suis arrivé là et c'est justement cette méthode que je vous propose aujourd'hui. Suivre un processus, c'est quand même plus simple que de devoir le réinventer, n'est-ce pas ? Voici donc une méthode simple pour développer votre attention, avec différentes pratiques pour cela. Des pratiques qui vont vous aider à réapprendre à habiter votre corps, votre souffle. Et ainsi, vous allez pouvoir découvrir par vous-même ce qui ne fonctionne pas et aussi ce qui fonctionne bien pour vous. Et au final, trouvez par vous-même des solutions qui seront adaptées, qui seront d'autant plus puissantes que c'est vous qui allez les trouver. Que vous vouliez réduire vos cigarettes ou même vous préparer à arrêter définitivement, dans les deux cas, cette méthode libre du tabac 1-2-3 a quelque chose pour vous. Avec mes propres outils, à la fois très simple et très puissante, j'ai donc créé pour vous cette méthode unique, libre du tabac 1-2-3. C'est une méthode simple et puissante, basée sur des exercices d'attention consciente, présentée sous la forme d'un pack de formation en ligne sur internet. Ce pack comporte des vidéos, ainsi que des audios téléchargeables en fichiers MP3 pour votre téléphone, votre tablette ou votre baladeur, plus des supports écrits sous forme de livrets numériques au format PDF. C'est une approche expérientielle et participative. Il ne s'agit pas de théorie comme à l'école. Il s'agit vraiment d'entrer en contact avec le cœur de l'expérience et de commencer à mieux comprendre notre propre fonctionnement. En l'appliquant chaque jour, à raison de quelques secondes par cigarette, vous pouvez dire adieu à 50% au moins de votre consommation et retrouver du plaisir à fumer en quelques semaines seulement. Et ceci a été démontré par une étude clinique menée en milieu médical spécialisé entre janvier et avril 2016 sur plus de 25 patients. Alors pourquoi 1-2-3 ? Mais déjà, peut-être aimeriez-vous pouvoir découvrir ces 1, 2 ou 3 secrets d'experts qui vont vous mettre sur la voie. Parmi ces 3 secrets, à connaître absolument pour réduire durablement vos cigarettes. Le plus important avec le premier, c'est le troisième. Mais commençons déjà par le premier. Le premier secret, qui est vraiment LE secret de la réussite, c'est d'être vraiment là quand vous fumez. Accorder de l'attention consciente à cette cigarette que vous fumez. Faire quelque chose par automatisme, vous le savez, c'est le faire machinalement. Et dans machinalement, il y a machine, n'est-ce pas ? Et savez-vous ce qui caractérise une machine ? C'est l'absence de conscience. Or, êtes-vous là quand vous fumez ? Neuf fois sur dix, vous allumez une cigarette en ayant carrément la tête ailleurs. Puis, vous fumez mécaniquement, en pensant à autre chose, voire en faisant autre chose dans ce même temps. C'est tout juste à se demander qui fume vraiment pendant ce temps, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez réduire votre consommation automatique et savourez pleinement votre plaisir à fumer, soyez présente ou présent, soyez pleinement là lorsque vous fumez. Le premier conseil, qui est vraiment le secret de la réussite, c'est d'être vraiment là quand vous fumez. Le deuxième conseil serait de vous suggérer de vous intéresser de plus près à ce qui se passe à la fois en amont de l'acte de fumer lorsque vous achetez vos cigarettes et en aval lorsque vous écrasez votre mégo. De réaliser vraiment combien ces trois actions sont liées, c'est le deuxième secret. Enfin, le troisième secret que je voudrais partager avec vous, c'est une astuce pour vous accompagner dans ces moments difficiles où vous vous sentez tenté de fumer sans en avoir vraiment envie. C'est un truc d'addictologue d'avant-garde que vous pouvez décomposer en cinq micro-étapes. En première étape, il s'agit de marquer un temps d'arrêt, bref mais net, et observer ce qui se passe en vous et en dehors de vous. La deuxième étape, c'est de reconnaître de vous à vous que vous vous sentez tenté, happé par cette envie de fumer. La troisième étape, c'est d'accepter simplement ce qui vous arrive, vous permettre de l'accueillir. La quatrième étape, c'est de ramener votre attention consciemment vers l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de vous, vos ressentis corporels, vos sensations, vos émotions et vos pensées. Rassurez-vous, c'est un truc qui s'apprend. Enfin, cinquième étape, prenez simplement note consciemment de tout ce qui vous arrive, puis décidez en conscience quelle suite vous allez y donner. C'est-à-dire, satisfaire cette pulsion en vous adonnant à la cigarette, ou bien carrément passer à autre chose. Faire comme la vache qui regarde passer un train, par exemple. Sans se laisser embarquer, ni monter dans ce train. D'ailleurs, pour vous en rappeler, pensez à ceci, la vache qui regarde passer le train. Le train. Train. T-R-A-I-N T comme temps d'arrêt R comme reconnaître A comme accepter et accueillir I comme intérieur N comme noter Voilà les trois secrets. Et donc, pourquoi 1, 2, 3 ? Et bien, justement, parce qu'il vous suffit de compter 3 secondes, 1, 2, 3, au moment d'allumer votre cigarette, en appliquant une recette scientifiquement testée, et dont la finalité est de vous faire quitter ce mode automatique afin de cesser de fumer machinalement en vous enseignant comment mettre un pilote dans l'avion pour mettre fin à cette consommation machinale automatique. Plusieurs études ont montré que cette consommation machinale, liée à un aspect spécifique de notre dépendance au tabac, la dépendance comportementale, peut être responsable de plus de 50%, soit plus de la moitié de notre consommation quotidienne. Ainsi, il est clairement démontré que cette méthode peut à elle seule vous permettre de réduire de 50%, soit deux fois moins, voire davantage, votre consommation de tabac, rien qu'en apprivoisant cette part de dépendance comportementale. Rassurez-vous, pour maîtriser ces outils, vous n'avez besoin d'aucune compétence particulière, ni même de rien en particulier. Et si réduire de moitié pouvait rimer avec plaisir à fumer, ça vous tenterait ? Et s'il existait une méthode simple, facile à appliquer et qui fonctionne durablement ? Surtout, restez bien avec moi car dans quelques instants, vous allez pouvoir vous libérer grâce à ce qui suit. Juste avant, laissez-moi vous inviter à imaginer, maintenant, d'ici quelques jours, quelques semaines. Vous avez débuté votre méthode reçue par internet. Grâce à cette méthode, dès la première mise en pratique de ces exercices d'attention consciente, vous pouvez réduire progressivement de moitié vos cigarettes en fumant seulement celles que vous appréciez. Au bout de quelques jours de pratique seulement, ce sont toutes vos habitudes de fumeur qui peuvent être ébranlées. Vous ressentiez de l'écœurement, de la baisse d'énergie, de l'essoufflement et de la perte de sens. Vous êtes maintenant plus détendu, apaisé, sereine ou serein. Vous avez retrouvé le contrôle de vous-même et toute votre énergie. Vous pouvez revoir la vie en rose. Vous n'avez plus cette obsession de la cigarette. Vous étiez agressif, agressif ou stressé. Vous aviez perdu tout espoir de vous libérer de vos chaînes. Vous souffriez de vous voir prise au piège. Vous retrouvez maintenant du plaisir à fumer. Ces quelques cigarettes choisies délibérément de vous seul et vous voyez votre consommation réduire de jour en jour. Au travail, vous aviez du mal à renoncer à ces nombreuses pauses, ce qui vous rendait moins efficace. Maintenant, vous avez retrouvé un esprit clair, capable de vous affranchir de cette relation de dépendance, que vous entreteniez machinalement avec le tabac. Votre devenir est de nouveau ouvert. Peut-être même que votre nouvelle liberté vous permet de faire de belles rencontres. Votre libido était au point mort, intoxiqué par le tabac. Désormais, vous avez de nouveau du désir et vous redécouvrez le plaisir de faire l'amour comme au bon vieux temps. Vous êtes de nouveau en mesure de satisfaire pleinement les désirs de votre partenaire. Côté finances, à raison d'un gaspillage de 7 euros par jour, 50 euros par semaine, 200 euros par mois, 600 euros par trimestre, 2555 euros par an, vous aviez peut-être du mal à joindre les deux goûts. Désormais, votre nouvelle liberté vous permet de reprendre les choses en main. Vous percevez une nouvelle façon d'économiser, de gagner des espèces sonnantes et trébuchantes et votre avenir financier s'éclaircit. Justement, peut-être vous demandez-vous, combien ça coûte ? Alors, imaginez qu'un bon génie apparaisse devant vous au sortir de sa lampe magique et qu'il vous dise. Pour 7 euros, le prix d'un paquet de cigarettes, je te débarrasse de tes problèmes de tabac pour un jour. Tu vas pouvoir passer la journée tranquillement, sans fumer, sans même y penser. Et demain, tu auras regagné ces 7 euros que tu me donnes aujourd'hui. Nous serons donc quittes. Et en plus, tu auras gagné ces 3 heures et 40 minutes d'espérance moyenne de vie que le fait de ne pas avoir fumé ce paquet t'aura épargné. C'est plutôt un bon deal, non ? Que feriez-vous ? Vous lui donneriez ces 7 euros sans même y regarder à deux fois. Qu'est-ce que le prix d'un malheureux paquet de cigarettes, en échange de toute une journée, à savourer cette liberté qui aujourd'hui vous manque tant ? Oui, mais à 7 euros la journée, il vous en coûtera 2555 euros pour pouvoir prolonger cette liberté durant une année. soit dit entre nous exactement ce même prix, 2555 euros, que vous devrez débourser si vous ne changez rien. Si vous souhaitez installer ce changement sur 10 ans, le montant s'élèvera à cette somme exorbitante de 25 550 euros. Et si vous ne faites rien, vous aurez hélas jeté par la fenêtre cette même somme de 25 550 euros qui partira en fumée, sans parler des dégâts collatéraux sur votre santé. Supposons que vous décidiez de vous faire hospitaliser à vos frais dans un service d'addictologie pour vous faire aider. Il vous en coûtera 752 euros par jour pour une durée conseillée de 28 jours, soit 21 056 euros. Si vous décidez de consulter un thérapeute pour ce problème de tabac, il vous en coûtera au minimum 60 euros la séance. De nombreux thérapeutes vous proposeront, quelle que soit la méthode, une série de 5 à 10 séances, soit une dépense de 300 à 600 euros. D'ailleurs, 300 euros, c'est ce que n'hésiteront pas à vous demander certains thérapeutes pour une seule séance prétendant, selon des critères connus de seuls, pouvoir vous libérer de votre addiction en une unique séance. Si vous voulez tenter les patchs, il vous sera suggéré d'y recourir pendant au minimum 2 à 3 mois, pour un ordre de grandeur de coût moyen de 90 euros par mois, soit 180 à 270 euros. Rassurez-vous, la méthode libre du tabac 1-2-3 ne vous coûtera pas une telle somme. Elle combine les techniques thérapeutiques les plus avancées à l'heure actuelle, celles qu'aucun thérapeute ne vous proposerait en cabinet, et son prix n'est guère qu'une fraction de ce coût. Mais ce n'est pas tout. Je veux que vos résultats dépassent vos espérances. La méthode libre du tabac 1-2-3 vous permet de réduire votre consommation de tabac rapidement, et j'ai voulu aller encore plus loin. C'est exactement ce que j'ai voulu faire, vous apprendre à pêcher, ou plus exactement, vous apprendre à surfer sur les envies de fumer et à les zapper pendant qu'il est encore temps. Enfant, vous aviez appris à marcher, à parler, à faire du vélo, puis à lire, etc. Malgré les obstacles, vous avez franchi ces étapes avec succès. Ces compétences fondamentales vous semblent aujourd'hui totalement naturelles, et elles vous ont permis d'effectuer d'autres apprentissages, de franchir d'autres étapes, d'obtenir d'autres succès. De la même façon, vous pouvez apprendre à gérer vos émotions au quotidien, sans avoir besoin pour cela de recourir 10 à 20 fois par jour à la cigarette. C'est une compétence clé qui devrait être enseignée en faculté de médecine, voire même à l'école. Ce n'est malheureusement pas encore le cas, mais vous pouvez y remédier dès aujourd'hui avec ceci. Vous allez recevoir le programme Libre du tabac 1, 2, 3. C'est une formation complète pour réduire vos cigarettes en moins de 5 semaines, organisée en deux modules. Elle vous permet de vous entraîner à votre rythme en pratiquant des techniques simples et puissantes. En suivant le processus jour après jour, vous pouvez retrouver la maîtrise de votre consommation de tabac et enregistrer une réduction de vos cigarettes de moitié voire davantage. La méthode comprend un premier module de formation, la baguette magique de vos résultats rapides, un outil simple et puissant scientifiquement élaboré et testé pour réduire de moitié voire davantage vos cigarettes en moins de 5 semaines. Le guide pratique complet et détaillé de votre méthode Libre du tabac 1, 2, 3. Mais ce n'est pas tout. En bonus numéro 1, un deuxième module de formation, une technique neuro-comportementale simple et puissante pour apprivoiser dans la durée vos émotions sur ce cachet de dépendance au tabac dans le temps qu'il vous suffit pour vous faire cuire un œuf. Et même aller plus loin si vous le désirez. En bonus numéro 2, un fil de discussion à travers des commentaires où vous pourrez échanger avec moi autour de vos difficultés et de vos progrès. Un tel coaching individuel vaut une consultation privée. En super bonus, je vous en parle un peu plus loin, pour les 150 prochaines inscrites et prochains inscrits seulement, un cadeau privilège de remerciement. Et si vous faites partie des 25 prochaines clientes ou prochains clients de la méthode et si votre candidature est sélectionnée, alors vous recevrez en plus un cadeau surprise de notre part, un cadeau inédit d'une valeur inestimable. Je ne peux pas vous en dire davantage car ça gâcherait l'effet de surprise, mais je suis certain que vous allez adorer. En pratiquant cette méthode consciencieusement chaque jour, vous pouvez dire adieu à cette consommation machinale, automatique et retrouver du plaisir à fumer en quelques jours seulement. Voici un aperçu de ce que vous pouvez obtenir avec le contenu de cette formation. Le premier module vous permet, dès le premier jour, de reprendre le contrôle de votre consommation automatique machinale, de mettre de la vigilance un pilote dans l'avion et regagner confiance dans votre relation à la cigarette. Vous découvrez ici la technique la plus simple et puissante connue à l'heure actuelle pour enrayer à la source les montées d'envie subites de cigarettes, parfois en quelques secondes seulement. La technique numéro 1 a fait l'objet en 2016 d'une étude en clinique addictologique. Elle s'adressait à des patients qui ne voulaient pas arrêter ni même réduire leurs cigarettes. En 5 semaines, 95% des sujets avaient spontanément réduit leur consommation de 50%. Dès le premier jour, grâce à cette technique combinée à celle du stop, page 19 du guide pratique, vous savez comment stopper instantanément les montées d'envie de fumer avant qu'elles ne prennent feu. La technique numéro 2, page 31 du guide pratique, est une formule presque magique enseignée aujourd'hui aux tireurs d'élite du GIGN par un de mes collègues du diplôme en médecine, méditation et neurosciences de l'Université de Strasbourg. Elle a comme effet de vous permettre de cultiver votre sérénité intérieure à court et à long terme. Les pratiques dont est issue la technique numéro 2 ont fait l'objet de multiples recherches neurologiques, notamment celles de l'Université de Wisconsin-Madison, USA, avec la participation de Mathieu Ricard. La technique numéro 2 a été spécialement élaborée avec le concours de John Kabat-Zinn. Elle ne demande aucune autre compétence que de pouvoir vous tenir assis. Les premiers effets de cette technique se font ressentir au bout d'une minute seulement. Et son application ne prend que 3 minutes pour augmenter radicalement votre confiance en vous et votre capacité à prendre du recul sur votre dépendance. Elle agit en dissipant la charge émotionnelle contenue dans nos ressentis corporels. Car les émotions, comme la peur, la confiance ou le stress, sont avant tout des ressentis corporels avant d'être des états d'âme. En accueillant tel qu'il est votre ressenti corporel, vous modifiez quasi instantanément votre vécu. La technique du STOP, page 20 du guide pratique, traite d'un outil que vous connaissez depuis toujours et que vous n'utilisez pourtant pas. Apprenez à l'utiliser de manière consciente et vous ressentez immédiatement ses puissants effets sur votre corps et votre esprit. En quelques jours seulement, vous savez pratiquer deux techniques rapides et efficaces qui vous permettent de maintenir la bride sur votre consommation de tabac et retrouver à la fois le sourire et la paix intérieure. Le deuxième module introduit une pratique de votre vie quotidienne vous permettant d'apprivoiser progressivement votre stress intérieur caché, celui qui vous pousse à fumer 9 cigarettes sur 10 en fait. Si vous vous sentez toujours stressé, si vous vous sentez en permanence dans la fuite en avant, ces 3 minutes quotidiennes seront le meilleur investissement de votre vie. Par exemple, la technique numéro 3, page 38 du guide pratique, vous permet de créer un espace de respiration face à une situation à risque, une distanciation vous laissant libre de votre réponse plutôt que de vous jeter tête baissée dans votre paquet de cigarettes. Mais sa deuxième utilisation est encore plus étonnante. A l'issue du 14e jour environ, vous avez traqué dans votre quotidien les cigarettes fumées par automatisme qui sont les principales sources cachées de surconsommation inutiles. Vous savez comment rester zen face à ces sollicitations. Vous êtes capable en 3 secondes de faire face à une envie de fumer clandestine qui vous gâchait la vie en décidant soit de fumer par plaisir, soit de différer cette envie et ceci vous remplit d'une confiance nouvelle en vous-même. A l'issue du 21e jour environ, vous avez modifié de vous-même vos habitudes de fumer de manière radicale, les cigarettes automatiques ont quasiment disparu. Certaines circonstances qui vous tapez sur les nerfs auparavant en vous faisant fumer comme un pompier vous paraissent aujourd'hui presque amusantes. La tension et la compulsion ont fait place à la détente. Au bout de 5 semaines environ, votre consommation s'est autorégulée et vous avez réduit vos cigarettes de moitié voire davantage, sans réel effort ni sensation de manque. Vous vous sentez fier de vous et capable d'aller plus loin, pourquoi pas ? Au total, vous allez donc recevoir un pack dont le prix public devrait être de 147 euros pour le module 1, plus 67 euros pour le guide pratique, plus 97 euros pour le deuxième module, ce qui est la valeur de ce premier bonus, plus 60 euros pour le deuxième bonus, plus 97 euros pour le troisième bonus, soit 157 euros, ce qui fait un total de 468 euros. Mais, ce n'est pas le prix de ce pack. Alors, le prix, quel est-il ? Rassurez-vous, la méthode ne vous coûtera pas 25 550 euros. Rien qu'en faisant la somme des différents éléments de mon pack, je pourrais vous demander au minimum 468 euros. Et pourtant, cela ne vous coûtera pas 468 euros. Et le prix n'est pas non plus de 180 euros. Et bien, ce prix, je vous laisse se découvrir. Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous pour commander votre pack complet libre du tabac 1, 2, 3. Pour vous, l'investissement pour ce pack complet libre du tabac 1, 2, 3 est de moins d'une semaine de cigarette seulement par mois sur 3 mois, soit seulement 3 mensualités de 23 euros ou 67 euros en une fois. Ce qui veut dire que, si vous fumez actuellement un paquet à 7 euros par jour en dépensant 200 euros mensuels et que vous réduisez vos cigarettes de moitié dès le 15e jour, et bien, vous aurez amorti et rentabilisé votre méthode avant même la deuxième mensualité. Dit autrement, c'est une méthode qui va vous faire gagner au moins son propre prix chaque mois. Bref, vous misez au départ, vous investissez une bonne fois pour toutes et vous récoltez chaque mois le montant de votre mise. Et si l'on rapporte ce prix sur une durée de 2 mois ? Cela ne vous coûte guère plus qu'un petit euro par jour, soit moins du prix d'un café. Et donc, pour le prix d'un café, vous pouvez vous offrir de dire adieu à vos cigarettes inutiles et retrouver du plaisir à fumer. En commandant maintenant, vous allez profiter en plus de ce super bonus d'une valeur de 97 euros offert si vous souscrivez aujourd'hui. A tout cela, comme super bonus et pour les 150 premières inscrites ou premiers inscrits seulement, j'ajoute en effet ce cadeau privilège de remerciement. Je vous ouvre la porte de ma tribu, mon cercle privé et secret Facebook, pour vous permettre un suivi régulier et une entraide au quotidien. Ce coaching a une valeur inestimable, car s'il fallait vous facturer au juste prix ma disponibilité et mon expertise, cela s'élèverait certainement à plusieurs milliers d'euros. Ceci étant, ce service, normalement réservé à mon offre VIP Premium, est facturé actuellement au prix très raisonnable de 97 euros, même s'il me coûte un peu de mon précieux temps. Mais pour vous, il vous est offert si vous inscrivez parmi les 150 premières ou premiers. Et pour les 25 premières inscrites ou premiers inscrits, j'ajoute en plus ce cadeau surprise totalement inédit. Alors, voulez-vous en finir avec vos cigarettes inutiles ? Voulez-vous réduire vos cigarettes de moitié voire davantage ? Voulez-vous profiter de ce cadeau privilège de pouvoir bénéficier d'un suivi personnalisé et d'une entraide au quotidien ? Si oui, si vous voulez faire partie de ces 150 clients et clientes privilégiés et bénéficiez vous aussi de ce soutien, alors ne tardez pas et cliquez tout de suite maintenant sur le bouton ci-dessous. Au fait, aviez-vous réalisé que cette approche est scientifiquement prouvée ? D'ailleurs, les études scientifiques l'ont démontré dès 2007. L'entraînement à la pleine conscience se montre fondé dans le sevrage du tabac. En 2013, Alberto Chiesa, de l'Université de Bologne, en Italie, a passé en revue 24 études contrôlées sur 1938 patients, avec un recul à 24 mois, visant à prouver l'efficacité de l'attention consciente sur la réduction du tabac. Les résultats obtenus par les chercheurs sont éloquents. L'attention consciente a permis une réduction de 50% par rapport au groupe témoin. Et ces résultats sont confirmés par les témoignages de personnes comme vous qui ont testé la méthode Libre du tabac 1, 2, 3. Mais juste avant ces témoignages, aimeriez-vous que je vous fasse part de l'élogieuse dédicace de Christophe André, qui a bien voulu faire à la méthode Libre du tabac 1, 2, 3 l'honneur de la relecture ? Bravo ! C'est bien vu et bien conçu. Comme vous pouvez le constater, les résultats de la méthode Libre du tabac 1, 2, 3 ne sont donc pas dus au hasard comme vous allez en avoir à présent la preuve. Regardez ce dont m'a témoigné une de mes patientes, Souadé, de Versailles. Voici mon témoignage le plus sincère possible. Lors de mes nombreuses tentatives pour me libérer du tabac auparavant, la peur du manque me hantait, je ne pensais plus qu'à ça. À trois semaines, pas de manque, pas d'angoisse, je ressors avec des fumeurs, je n'ai aucune envie de fumer. Avec votre méthode, j'ai appris à intégrer, apprivoiser cette émotion pour mieux m'y confronter. Et si je n'avais pas eu la chance d'expérimenter par hasard ceci, je crois que cela aurait été plus difficile. C'est un choix que je ne regrette pas. Cet accompagnement m'a été très utile. J'ai apprécié beaucoup. Il m'a apporté une aide précieuse. Cette méthode, j'en suis sûr, m'a apporté une autre manière d'aborder mon tabagisme. Je vous la recommande. Et encore merci, Michael. Thierry, de Toulouse, m'a écrit ceci. Personnellement, j'ai suivi cette méthode. Je ne peux que vous la recommander. Vous allez y découvrir de quelle manière vous allez pouvoir, vous aussi, vous détacher de la cigarette sans rien changer au départ à vos habitudes. Franchement, bravo. Brigitte Simon, de Gif sur Yvette, dans le 91, m'a récemment envoyé le message suivant. Une grande histoire d'amour avec le tabac qui a duré plus de 30 ans à raison de deux paquets par jour. Grâce à vous, je ne fume plus depuis 2006. Merci des millions de fois. J'aimerais que mon fils et ma belle-fille profitent de votre savoir en or massif. Comme vous le voyez, les résultats sont là et ce n'est pas un hasard. Déjà, précisons que cette méthode n'a rien d'ésotérique ni de magique. C'est une technique qui vous permet d'influencer certains mécanismes automatiques de votre cerveau et d'en réguler le fonctionnement. Il y a désormais des centaines de publications scientifiques sur l'action de l'attention consciente, alias mindfulness ou pleine conscience, avec neuro-imagerie médicale à l'appui. Et d'ailleurs, la mindfulness ou pleine conscience est désormais utilisée dans la plupart des hôpitaux de pointe. C'est le cas à Paris, Marseille, Genève, etc. La méthode libre du tabac 1-2-3 va encore plus loin en agissant sur deux niveaux. Premièrement, en activant certaines zones de votre cerveau telles que la singula antérieure ou l'insula, l'attention consciente, comme son nom l'indique, modifie votre état de conscience et ceci est aujourd'hui clairement démontré. Chaque instant d'attention consciente vous est donc bénéfique et contribue à reprogrammer vos habitudes automatiques en profondeur. C'est un peu comme si vous remplaciez des ronces par des roses. Deuxièmement, cette modification de votre état de conscience permet d'augmenter la conscience du corps, ce qui est un aspect important aujourd'hui reconnu dans le traitement des addictions. Ces exercices font donc appel à des techniques issues des thérapies cognitives d'avant-garde et vous permettent de travailler en profondeur au niveau de la conscience du corps sur les véritables causes de votre surconsommation. Ainsi, vous prenez le problème à la racine, ce qui vous donne une bonne longueur d'avance sur les autres approches. Oui, mais est-ce facile à utiliser ? Oui, en fait vous n'avez rien d'autre à faire que de prendre 3 secondes d'attention consciente avant d'allumer chaque cigarette en suivant le fil conducteur de la méthode. Aucune autre action n'est nécessaire de votre part. Vous n'avez aucun autre effort à fournir. Oui, mais est-ce que c'est dangereux ? L'attention consciente est de notre état naturel. Il est donc impossible d'utiliser cette technique pour vous enrôler dans une secte ni pour vous faire faire une action contraire à vos valeurs. Vous pouvez donc utiliser cette méthode en toute confiance. Oui, mais si je ne crois pas à la pleine conscience ? Rassurez-vous, pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Oui, mais moi pour ce genre d'approche, je ne suis pas réceptive ou réceptif. C'est probablement là une idée reçue que vous avez, mais rassurez-vous, nous allons pouvoir changer tout ça aisément. Oui, mais si je reste coincé dans un état altéré de conscience ? C'est impossible, c'est comme rester coincé dans un rêve. Et puis, ce n'est pas un état altéré de conscience, juste une présente plus vigilante à ce qui se vit ici et maintenant. Oui, mais si je ne suis pas prêt ou prêt à une révolution de mes habitudes ? Rassurez-vous, il n'est pas question de révolution, mais d'évolution de vos habitudes. Et si vous avez besoin de plus de temps, la méthode vous appartient à vie, vous avancez à votre rythme. Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Vous pouvez même pratiquer en fumant. Vous prenez quand même bien le temps de fumer, non ? Oui, mais je n'ai pas envie de me priver ou de me frustrer ou de me sevrer. Ça tombe bien, je ne vous le recommande pas. Je le répète, ce n'est pas un sevrage. Oui, mais moi, je suis pressé. Combien de temps faut-il pour voir les premiers effets de la méthode ? La vitesse d'acquisition des résultats varie d'une personne à l'autre. Pour certains, moins de 24 heures. Pour d'autres, il faut parfois entre une à trois semaines pour constater cette réduction de 50% de la consommation. Oui, mais pourquoi, si cette méthode fonctionne réellement, le prix n'est pas plus élevé ? C'est un choix personnel. Ayant souffert de dépendance au tabac, ayant vu mourir mon grand-père et mon père, et sachant que fumer vous coûte déjà cher, je ne veux pas que l'argent vous empêche de régler votre problème. Ce sont mes valeurs hypocratiques. Oui, mais je n'ai aucune volonté. Pas besoin de volonté pour réussir, ce n'est qu'une question d'envie et de méthode. Et vous avez bien envie de réduire vos cigarettes sans frustration, non ? On m'a demandé. Oui, mais est-ce une arnaque ? Je ne vous en voudrais pas de vous poser cette question. Je vous félicite d'exercer ainsi votre discernement. Vous avez bien raison d'être prudent ou prudent. Évidemment non, ce n'est pas une arnaque. C'est une véritable méthode pour réduire votre consommation de cigarettes de moitié voire davantage, que j'ai personnellement développée. Maintenant, vous êtes libre de vous forger votre propre opinion. Développée en milieu médical spécialisé en addictologie, cette méthode a été testée auprès de patients n'ayant au départ, tout comme vous peut-être en ce moment, aucune envie de s'attaquer frontalement à un sevrage de leur tabagisme. En dépit de toutes ces difficultés, cette méthode a permis en moyenne 50% de réduction de la consommation de cigarettes en moins de 5 semaines, sur une durée moyenne de séjour de 3 à 5 semaines, ce qui en fait toute la subtilité et toute la puissance. Bien entendu, la vente de la méthode est strictement encadrée par les lois commerciales en vigueur et vous retrouverez toutes les informations utiles à ce propos dans les conditions générales de vente. Et bien sûr, notre service client est à votre disposition du lundi au vendredi, de préférence par e-mail, mais aussi par téléphone, pour vous renseigner ou vous assister avant ou après votre achat. Et ce n'est pas tout. Écoutez bien et lisez bien ce qui suit. Comme vous le voyez, cette approche est prouvée scientifiquement et les résultats sont là. Toutefois, peut-être aimeriez-vous pouvoir tester cette méthode chez vous en toute sécurité pendant plusieurs semaines ou mois ? Si jamais vous n'étiez pas satisfait ou satisfait, quelle que soit la raison, aimeriez-vous pouvoir être totalement remboursé ? Et bien, c'est exactement ce que je vous propose. En vous procurant la méthode libre du tabac 1-2-3, vous êtes couvert par notre garantie satisfaite ou remboursée de 60 jours. Vous avez donc deux mois complets pour vous faire votre avis. Si, durant cette période, vous n'êtes pas entièrement satisfait ou satisfait, sous réserve d'avoir appliqué loyalement la méthode, il vous suffit de me contacter et vous obtiendrez un remboursement dans les meilleurs délais. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que je vous fournis une telle garantie ? Et bien, pour deux raisons. La première, c'est que je suis absolument certain de l'efficacité de cette méthode. Je l'ai testée et retestée sur de nombreux patients qui ne voulaient pas changer leurs habitudes. Malgré cela, j'ai pu constater ces résultats qu'elle permet en un temps record. Deuxièmement, j'estime que ce n'est pas à vous de prendre le moindre risque. Vous avez déjà bien assez de choses à gérer comme ça. Je tiens à ce que votre achat se fasse dans la sécurité et la tranquillité d'esprit. Le seul risque que vous prenez est donc celui de ne rien faire. La seule chose que vous risquez de perdre, ce sont vos cigarettes en trop. Et comme ce sujet vous tient à cœur et que vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous savez sûrement qu'il est temps d'agir maintenant. Cliquez sur le bouton maintenant pour dire adieu à vos cigarettes inutiles et retrouver du plaisir à fumer dès aujourd'hui. Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous. Cliquez sur le bouton maintenant. Attention, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous continuez ainsi, vous risquez de passer à côté de votre vie. Et même de mettre fin prématurément à votre vie. Savez-vous que fumer ruine votre santé ? Vous marchez sur le chemin de la mort. Souvenez-vous, vous avez commencé innocemment à fumer pour faire comme tout le monde et vous voilà désormais pris dans ce piège qui englue 33% le tiers de la population mondiale et vous entraîne vers une mort certaine et prématurée. Fumer plus de 5 cigarettes par jour sur une période prolongée entraîne de graves risques pour votre vie et votre santé. Par exemple, une diminution du calibre des artères, comme si vous aviez les artères bouchées. Détérioration de l'appareil respiratoire, 10 fois plus de bronchite, 100 fois plus de cancer. Crise cardiaque, 5 fois plus chez le fumeur. Et ceci ne sont hélas que quelques exemples parmi la liste tragique et infinie interminable des maladies incurables dues au tabac. Infarctus du myocarde, maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, artérite, thrombose veineuse, bronchite chronique obstructive, emphysème pulmonaire, cancer pulmonaire dit anaplasique à petites cellules, cancer de la gorge, cancer de la langue, cancer de la vessie, retard de croissance intra-utérin, prématurité, mort subite du nourrisson, mort prématurée. Pour le dire autrement, votre excès de cigarettes peut tout simplement vous coûter la vie, aujourd'hui, demain, n'importe quand. Mais ceci n'est-ce pas, est clairement illustré dans ce cadre noir sur chacun de vos paquets de tabac, je ne vous apprends rien. FUMER TU ! Vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas prévenu. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit au début, cette présentation ne sera pas éternellement disponible. Vous avez donc le choix. Vous êtes libre de fermer cette page à tout jamais et de continuer votre vie comme avant, avec toutes les conséquences que cela comporte fatalement sur votre santé et celle de votre entourage. Ou alors, vous cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous, vous saisissez cette opportunité, vous essayez cette méthode sans aucun risque et vous vous donnez la chance de pouvoir transformer votre façon de vivre et votre quotidien. La solution existe et elle est juste là sous vos doigts. Vous ne risquez rien, vous bénéficiez d'une garantie de 60 jours. En agissant maintenant, vous pouvez commencer à réduire vos cigarettes dès aujourd'hui et œuvrer ainsi pour votre vie et votre santé. Imaginez, vous prenez la bonne décision et en quelques jours seulement, vous ressentez déjà de nombreux bénéfices. Cliquez sur le bouton maintenant. Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous. 잡ons. ... ... ... Sous-titrage ST' 501